Le contexte, c'est primordial. Voici trois choses que tu vas peut-être découvrir sur les textes du Dimanche Pentecôte. Tu connais peut-être cette théologienne juste géniale qui s'appelle Marie-Noëlle Tabu. C'est elle. On a lu les commentaires qu'elle a écrits sur les textes de ce Dimanche Pentecôte et franchement, ça vaut le détour. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, je n'ai pas le temps, je suis en blocus et tout ça et tout ça. Ne t'inquiète pas, compte sur nous. On va te résumer tout ça en trois points. Premier point, la Pentecôte, c'est l'anti-Babelle. Tu te rappelles peut-être de l'histoire de la Tour de Babelle. Au départ, ça part d'une bonne intention. Les hommes veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils veulent aller au bout de leur capacité et mettre leur force en commun pour faire quelque chose de grand. Avoue que ça fait rêver. Allez les gars, on va se mettre ensemble. On va construire quelque chose de beau, de grand. Ouais. Le problème, c'est qu'ils tombent dans le piège de l'uniformité. Genre, allez maintenant, on va être efficace. Il faut que tout le monde parle la même langue. À la Pentecôte, c'est tout le contraire qui se passe. L'Esprit Saint est capable de créer l'unité entre les hommes sans pour autant gommer les différences. Chacun parle dans sa langue et pourtant, ils se comprennent. C'est l'unité dans la diversité. Point 2, la Pentecôte, c'est une victoire. On a retrouvé dans la tombe d'un pharaon un poème écrit par Aménophis IV. C'est l'unité. Entre ce poème et le psaume de ce dimanche de Pentecôte, il y a vraiment des similitudes, à la fois de style et de vocabulaire. Rappelle-toi, les Hébreux ont vécu en Égypte et c'était justement à l'époque de Aménophis IV. Par exemple, le mot « grand » qu'on retrouve à la fois dans le poème et dans le psaume n'a pas été emprunté par hasard. Dans la culture égyptienne, on dit d'un roi qu'il est grand quand il a remporté une victoire contre des adversaires. Ça veut dire qu'avec l'Esprit Saint, on peut remporter la victoire sur toutes les choses qui nous éloignent de Dieu. 3, la Pentecôte, c'est une nouvelle création. Dans l'Évangile, on dit que Jésus souffle sur les disciples pour leur transmettre l'Esprit Saint. Ça ne vous rappelle pas un truc, non ? Non ? Alors, écoutez ça dans la Genèse, ça dit. Le Seigneur Dieu insuffla dans les narines de l'homme l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Conclusion, quand Jésus souffle sur ses disciples, il fait d'eux une nouvelle création. Mais alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Nouvelle création, il faut bien un truc nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'en même temps qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, les disciples reçoivent aussi une mission. Pardonner les péchés au nom de Dieu. C'est-à-dire, comme si c'était Dieu lui-même qui donnait ce pardon. Il faut dire que jusque-là, c'était un blasphème de pardonner au nom de Dieu. D'ailleurs, Jésus, quand il dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés, les pharisiens qui étaient là, oulala, ça brûle dans leur tête, ils sont là, what ? Comment tu oses ? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et là, mets-toi un peu à la place des gens de l'époque. Jésus qui dit à des gens comme toi et moi, maintenant que tu as l'Esprit Saint, tu portes Dieu en toi. Et donc, tu peux donner le pardon de Dieu à tous. Mais attention, c'est une grosse, grosse responsabilité. Parce que Jésus ajoute, ceux à qui vous ne pardonnerez pas, ils ne seront pas pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si les disciples se taisent, le monde ne saura pas que Dieu veut donner son pardon à tout homme. Et ça, c'est hyper grave. Les disciples en ont bien intérêt à l'annoncer de tout leur cœur, de toute leur force. Et toi, tu vas oser parler ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, parce que ça nous aidera à ce que la vidéo soit plus référencée par YouTube. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501